Avec ses compères, les regrettés Mamadou Joker et Youssa. Et en bon aventurier, ils vont commencer à s'effrayer un chemin cathodique. On dit, un projet c'est quoi ? Il dit, avez-vous un projet d'émission, un synopsis ? Ça, ça veut dire ce qu'on appelle synopsis. Il dit, ouais, grand, on veut faire les sketchs, vous vous appelez synopsis, est-ce que nous, on connaît les synopsis ? Il dit, non, synopsis c'est juste un squelette de ce que vous voulez faire, tracer. Il dit, ok, aide-nous. Thomas Ounze et Boniface asseient dans un bar qui était en face de l'entrée d'un baladeur. Alors, on s'est assis là-bas, ils ont fait le synopsis d'une émission. Ils ont appelé Joe Chebonquin, carabousse. Je vous demandais, mais Joe, est-ce qu'on peut trouver un espace pour mettre deux humoristes qui vont faire rire les gens ? Le seul espace inoccupé, c'était samedi 12h, tous les autres espaces étaient occupés. On nous a donc donné samedi 12h parce que c'est un état perdu. On a donc décidé de créer Tempo. On a dit, ok, on va regarder les clips et rejouer les histoires racontées par les chanteurs en sketch. Ça a plu aux gens. Mais j'ai l'impression que je vous connais. Dès sa carrière d'humoriste, plusieurs de ses sketchs, dont le fameux Safaria, vont faire tâche d'une. Il va même créer une bande de comiques qui va vivre ensemble pour enregistrer des livres. Je commence ma carrière discographique avec Mami Yosa, Mouvement des Balles. C'est mon jeune frère, tonton Casserole, qui me présente Safaria. Fingon Tralla, je le découvre à l'époque. Il vendait les journaux. Et pour vendre ces journaux, il imitait ma voix, poussait dure ses clients. J'ai tombé un jour sur Fingon, il limite ma voix, je meurs de rire. Il dit, écoute, c'est bien d'imiter ma voix, mais tu ne te feras jamais une personnalité en m'imitant. Je veux fayer ta personnalité, je veux que tu te fasses une personnalité et que tu deviens un humoriste. Fingon dit, c'est vrai, ça dit oui. Je l'invite chez moi. Ma maison au Grand Moulin, c'était le sanctuaire des humoristes. Tous étaient là. C'est la vie qui faisait la cuisine. On mange, on répète.